Bonjour, je m'appelle Quentin Canella, je suis consultant SEO depuis 2018 et formateur SEO depuis 2020. Et je vais vous parler effectivement de ma spécificité, le référencement naturel. C'est tout simplement l'art de positionner des pages d'un site web dans les résultats de recherche en fonction des recherches des internautes. Par exemple, dans le cadre d'un restaurant à Paris, il a tout intérêt à être trouvé depuis les résultats de recherche de Google en travaillant les requêtes liées à son business model. Si c'est un restaurant de cuisine latino, il a tout intérêt à travailler sa page la plus importante sur restaurant latino Paris ou restaurant latino Paris 17 s'il y a de la recherche dessus et qu'il veut être trouvé sur ce type de requête là. Très simplement, c'est la balise H1. Il faut l'avoir comme le titre de votre page. Vous n'avez qu'un titre dans un livre, vous n'avez aussi qu'un titre sur une page web. C'est donc celle qui aura le plus d'impact en SEO entre les deux. La balise H2, c'est tout simplement un sous-titre à l'intérieur d'une page web. Et généralement, on ne retrouve qu'une seule balise H1 dans une page web. Et ça encore, ça dépend. Ça dépend des consultants SEO. Mais pour les balisages H2, effectivement, là dans le cas présent, on va retrouver plusieurs. Et je vous recommanderais fortement de réaliser au minimum deux balisages H2 à l'intérieur d'un compte. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la balise H1 va apporter plus de puissance si vous placez le mot-clé principal d'une page web dedans par rapport à une balise H2. Netlinking, c'est tout simplement la stratégie de réalisation des liens externes, donc des backlinks. Et le backlinking, c'est effectivement la réalisation spécifiquement d'un lien depuis un site externe qui pointe vers une page de votre site web. Le contenu dupliqué va nuire au SEO de manière générale. Généralement, c'est plus compliqué, en vérité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est jamais bon de voler du contenu à un autre site internet, surtout en France, où on peut vous poursuivre en justice. Oui, c'est un peu plus complexe que ça en réalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus votre contenu est qualitatif, plus vous allez généralement mieux vous positionner. Et la qualité d'un contenu va aussi venir avec la quantité d'informations qu'on donne. Ce sont de très bonnes informations. Globalement, cette formation va être utile pour maîtriser les tenants et les aboutissants pour bien positionner votre site web dans les résultats de recherche de Google. Il ne faut pas oublier, on a trois piliers en SEO. La sémantique, la technique, le netlinking. Ce sont trois points à travailler et donc trois points à maîtriser. Ce sont plus ou moins simples à maîtriser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501